Alors aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler du lait. Ouais, le lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Vous vous souvenez toutes et toutes de ces pubs qui nous ont marquées comme celle-ci. Elle est dégueulasse. Elle sait pas boire du lait, on est d'accord. Je suis désolé, mais moi, cette pub, 20 ans après, je peux toujours pas la regarder avec ma mère. Vraiment. Comment tu peux avoir envie de boire du lait avec ça ? Heureusement, maintenant, on a mieux. Non, mais il se débrouille bien, Tuche-Daddy. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit que le lait, c'est bon pour la santé. En 1954, le gouvernement avait même rendu le lait obligatoire dans les écoles. En France, s'est ouverte une campagne en faveur du lait dont les enfants des écoles ont été les premiers bénéficiaires. Le gouvernement français espère, en résorbant l'excédent de la production laitière, répandre le goût du lait dans le pays. Et voilà comment le lait est devenu obligatoire. C'est parce qu'on avait besoin d'écouler des stocks, ouais. Ils parlaient tous avec le nez bouché à l'ancienne, j'ai jamais compris, je sais pas. Ils avaient pas de baume du tigre ou pas ? Bon, rien à voir, mais un peu plus loin dans la vidéo, ils se sont fait un kiff de pervers, j'ai pas compris. Regardez. Oh Michel, filme le sein, hé, y'a pas que les vaches qui font du lait ? Oh, oh, oh ! Et vous savez pourquoi ils ont rendu le lait obligatoire ? C'est parce qu'il fallait interdire à la cantine un autre type de boisson. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toutes boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans. Ah ouais, donc, à l'école on se mettait bien, hein. C'est chaud quand même, t'imagines ? Grand Hubert, la table de neuf, je t'écoute. Ça va être compliqué, madame. T'as pas révisé ? Si, mais je suis bourré. Selon les dernières études, un Français consomme 49 litres de lait par an sous plein de formes différentes comme les yaourts ou le fromage. Et pourtant à la télé, on nous dit souvent qu'il fallait en consommer beaucoup. C'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient trois produits laitiers par jour. Vous avez compris cette pub ? Regardez la suite. Attendez, les gars qui ont imaginé cette pub, là, ils ont dû en prendre beaucoup de lait en poudre. Alors, la vache, elle sort du lait de ses seins et puis t'as les squelettes qui sont là comme des fous. Vas-y, lâche tout sur moi, Marguerite, lâche-toi ! Le problème avec le lait, c'est que depuis quelques temps, il devient de plus en plus contesté comme le gluten, le sucre ou Christine Angot. Regardez. A l'origine, la nature nous a tous programmés pour digérer le lait de notre mère, mais seulement jusqu'à l'âge de trois ans. Après le sevrage, les enfants s'arrêtent de fabriquer la lactase, la fameuse enzyme devenue inutile. Je suis sûr qu'aucun mec n'a écouté la voix off de cette vidéo. Donc, je reprends. Après nos trois ans, on ne produit plus naturellement cette enzyme qui nous permet de digérer le lait. Donc, si on continue d'en consommer, ça peut provoquer ce qu'on appelle l'intolérance au lactose ou une journée normale d'un touriste en Inde. 70% de la population est touchée, mais à des degrés différents. Ce qui ne veut bien évidemment pas dire que 70% d'entre nous, 4,5 milliards de personnes, nous allons avoir tous des signes de maldigestion, des douleurs. Il n'y a pas de 4,5 milliards de personnes qui vont gonfler, ballonner. Donc, l'intolérance peut être plus ou moins sévère. Il n'a pas tort, Gollum. C'est méchant, ce n'est pas gentil, pardon. Mais pour ceux qui sont intolérants, ça peut très vite devenir désagréable. Je vous avoue que j'étais une très grande consommatrice de lait. J'en mangeais le matin, donc mon bol de lait, du beurre. Le midi, j'avais mon fromage. Du coup, je ressentais vraiment des douleurs importantes à l'estomac, des ballonnements au cours de la journée, ainsi que j'avais quand même de l'acné assez important. Donc, de là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je change quelque chose dans mon alimentation. Ça va, tu étais juste une meuf constipée qui pétait avec de l'acné, quoi. Mais on nous a toujours dit que le lait, c'était bon pour la santé, qu'il est plein de calcium et que c'est bon pour les os. Et pourtant, voilà ce que dit ce chercheur. Ce que nous avons trouvé, c'est que les gros consommateurs de lait n'ont pas moins de risques de fracture que les autres. Donc, renforcer les os, ce ne serait pas forcément vrai. En fait, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. « Ouais, mais jusqu'à ce qu'une fracture des os nous sépare. » Est-ce qu'au moins, on pourrait nous assurer que ce n'est pas dangereux pour la santé ? Nous avons, comme beaucoup d'autres, constaté qu'une consommation élevée de lait ou de produits laitiers est liée à des risques plus élevés de cancer de la prostate mortelle. Et c'est une de nos préoccupations. Ah ouais, donc le lait, tu crois qu'il est tout mignon, de bonne famille, tu le présentes à tes parents, et puis un jour, tu tombes sur des photos du lait en train de te tromper. Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est parce que tu crois qu'on prenait le petit-déj ? En France, l'industrie laitière pèse lourd. 29,8 milliards d'euros par an. Tu m'étonnes que l'industrie laitière défende ses intérêts. Donc, il faut partir du principe qu'on est le seul mammifère à boire le lait d'autres mammifères. Et aussi à porter des vêtements en peau d'autres mammifères. Et aussi à faire des câlins à d'autres mammifères. Comme lui, par exemple. Viens là ici, Marguerite. Viens là. Oh, on va zouper fou. La fou. Flipper, arrête de frotter. Mais le lait de la vache, il est pour le veau à la base. Donc, ce ne sera pas les mêmes apports que pour un bébé. Même s'il y a des bébés qui ressemblent à des veaux. Pour conclure, les produits laitiers, ce n'est pas vos amis pour la vie. C'est juste des vieux potes d'enfance un peu relous. C'est bien de les voir, mais pas trop souvent. Sinon, ça fait chier. Sous-titrage Société Radio-Canada